Bon, je me suis trompée. Le truc, c'est n'est pas encore terminé. Tant mieux pour moi. Bon. Alors, je vais continuer le prochain chapitre. Et je répète tout de suite. Les nouvelles de la mort de Ville et ses crimes se répandent rapidement à travers le pays. Même si les premières semaines au palais sont tendues, la plupart du royaume a montré son soutien pour que Clavis m'entre sur le trône. Maintenant, je me tiens dans une foule excitée, se regarder sur le couronnement. Je n'arrive toujours pas à croire que Ville a été vaincue. Aucun doute que le futur du royaume sera désormais meilleur maintenant que Clavis et le roi. Il serait capable de réaliser son rêve comme ça. Un monde de paix et de bonheur n'est plus si impossible. Comment va ta soeur? Ça fait trop peu longtemps depuis la mort de Ville et sa libération. Toute la douleur qu'elle a vécue, ce ne serait pas facile à oublier. Mais je vais l'accompagner et on trouvera le moyen de tourner la page. Je ne souffre rien que de passer au chemin compliqué qu'elle devra emprunter. Je lui prends les mains et je le serre doucement. « Si tu veux, on peut voyager ensemble. Voir le monde pourrait t'aider. » Lui sourire me serre la main en retour. « Merci, Elia. On y repassera. Toutefois, je m'inquiète de ce qu'il compte faire à partir de maintenant. » « Moi? Je sais que quand tu étais dans le labyrinthe, tu rêvais d'explorer le monde. Mais j'ai le sentiment que ça a changé. Il y a quelque chose de plus dans tes rêves maintenant, n'est-ce pas vrai? » « Je veux toujours explorer le monde, mais Lulu a raison. Les choses ont changé et j'ai quelqu'un de très cher à mon cœur. » « Mon esprit glisse vers... » « Lequel de toi choisir... » « Je vais prendre Clabis. » « Il y a bien quelqu'un, Lulu. Pas seulement une personne, mais elle est frère aussi de m'en être connue. » « Je passe le reste de mon temps après le couronnement avec Lulu. D'ici la nuit tombée, je me retrouve à traverser les couloirs avec bien plus de facilité qu'avant. » « Je toque la porte de Clabis. » « Entre. » « Je pousse la porte et je vois qu'il assise au pied de son lit. » « Je te dérange pas, au moins. » « Pas du tout. » « Tout le monde a fini de négocier avec moi. Enfin... » « Il se penche en arrière et se frotte la nuque. » « Tu as besoin de moi? » « Pas vraiment, je voulais seulement te voir. » « Je n'ai pas pu te parler de la journée. » Un petit sourire se forme sous ses lèvres. « Tu devrais savoir que si tu es toujours la bienvenue ici. » Il t'apporte la place à côté de lui, je m'assois. « Tu es le roi de Ravielle, maintenant, Clabis. » « Je suis sûre qu'il y a tant de choses de plus important à faire que de t'occuper de moi. » « Elia. » « Je m'impose sûrement sous ton temps de repos, pas vrai? » « On pourrait peut-être mettre ça... » « Hein? » « Les bras forts m'entourent soudain la taille. » « Je suis rapidement tirée sur les genoux. » « C'est ça, les genoux. » « Avec une prise ferme autour de moi, il s'enfonce le visage dans mes cheveux. » « Clabis. » « Toi ici, c'est tout ce qu'il me faut pour que je me détende, Elia. » « Si tu n'étais pas venu, c'est moi qui serais venu te voir. » « J'ai à ce point besoin de ton attention. » « Maintenant, si tu veux bien... » « Bien sûr. » « Je peux sentir tout son corps se détendre au bout d'un moment et son souffle ralenti. » « Doucement, je lève la main pour lui frotter la nuque. » « Il m'amonte quelque chose et rapidement, je peux sentir le reste de son poids sur moi alors qu'il s'assoupit. » « Je ne peux répéter mes rires. » « Je ne peux répéter mes rires. » « Ça fait une longue journée pour lui. » « Je laisse dormir un peu plus longtemps. » « Après quelques minutes, je recommence à ne plus sentir mon bras et j'ajuste ma position. » « Toutefois, il se relève à un sursaut. » « Ah, je suis vraiment désolée, Elia. » « Je ne voulais pas m'endormir sur toi comme ça. » « Je voulais seulement te tenir un peu plus. » « Initi t'es excusé. » « Je suis contente que tu puisses enfin te détendre. » « Tu es sûre que tu ne veux pas aller dormir ? » « Non, je veux prendre autant de temps que je peux avec toi. » « Aussi, j'espérais te parler de choses importantes ce soir. » « Des choses importantes ? » « Davis hotte la tête et jette un regard sérieux. » « Je voulais savoir si tu avais des projets pour l'avenir. » « Quand nous nous sommes rencontrés, tu as dit que tu voulais explorer le monde et découvrir tous ses secrets. » « C'est toujours le cas. » « Euh, plutôt lui. » « C'est toujours le cas. » « Oui, je veux encore voir tous ces endroits que je ne connais pas à travers mes livres. » « Même s'il y a autre chose. » « Je vois. » « Puis-je faire une demande égoïste ? » « Laquelle ? » « Tu voudrais bien rester à mes côtés et me prêter ta force. » « Ma force ? » « Tu parles de mes pouvoirs ? » « Il secoue la tête et le serre fort. » « Non, rien de ça. » « Je ne veux pas que la paix soit atteinte avec tes pouvoirs. » « Je parle de ta propre force. » « Tu vois, pour amener le moindre changement, je dois d'abord démanteler le système que nous avons mis en place pendant si longtemps. » « Je veux arrêter l'esclavage et gagner la confiance du clan des jeunes pour les protéger à l'avenir. » « Et je veux que les gens de ce royaume les traitent avec respect comme des égaux. » « Tout comme dans ce village d'autre jour. » « C'est exactement ce que j'aimerais voir. » « Je suis si contente que tu me demandes de rester avec toi, Clavis. » « Même si j'adorerais explorer le monde à un nouveau endroit, rien que je changerais la façon dont on me regarde si on ne peut rien maintenant. » « C'est pourquoi je me retiens légèrement et je lui tiens la main entre les deux. » « En le regardant dans les yeux. » « Je resterais à tes côtés et t'aiderais à mener le changement que tu veux. » « Parce que c'est mon souhait également. » « Ce serait un bonheur de t'aider grâce à mes autres forces. » « Même si je ne suis pas sûre qu'elles se le sont. » « Les cheveux derrière mon oreille. » « Ce sont ta dédépendation et ton grand cœur. » « Malgré la façon dont tu as été traité, tu peux toujours voir le royaume changer en mieux. » « C'est la force dont tu as vraiment besoin pour me continuer. » « Mais je ne veux pas seulement prendre tes compétences. » « Si tu me rejoignais durant mes voyages diplomatiques. » « Comme ça, tu pourras toujours vivre ton rêve de voir le monde. » « Je peux sentir mon cœur sortir de ma poitrine. » « J'adorais Clavis. » « Je le serre fort et lui glousse. » « Je vais être honnête avec toi. » « Je ne peux pas garantir que ce sera toujours facile de voyager avec moi. » « Tant que tu es là, je me fiche de là où nous allons. » « Toutefois, tu devras sûrement m'apprendre une chose ou deux à propos de l'étiquette si je dois servir l'impactrice. » « Je serais plus qu'heureuse de t'apprendre tout ce que tu veux savoir. » « Je te rire sur son visage et te contagie et je régulasse en passant aux aventures qu'on pourrait vivre ensemble. » « Tu ne sais pas à quel point que tu me rends heureux. » « Les mots ne suffisent pas à exprimer mes sentiments pour toi. » « Puis je les exprimer d'une autre façon. » « Dès que j'orge la tête, il me court doucement sur le lit. » « Il penche et il se place au-dessus de moi avec l'amour plein les yeux tandis qu'il m'embrasse encore et encore. » « Je t'aime, Elia. » « Ses lèvres glissent le long de mon cou alors qu'il défait ma robe. » « Pour cette nuit et chaque instant après, tu seras ma reine. » Ça, ce serait une belle fin. Je me demande s'il y aurait un autre chapitre. « Bon, pour savoir. » « Ah, il y a les bras. » « Pas maintenant. » « Vous avez atteint la fin de l'histoire. » « Vous avez commenté le dernier épisode. » « Hop, là, c'est vraiment la fin. » « Bon, c'est un peu dommage. » « Passez tous une bonne journée, une bonne soirée. » « À la prochaine. » « Bye-bye. »